Bonjour tout le monde, on fait une petite démo d'une carte sur Starcraft 2 qui s'appelle J'aime TD et franchement, j'adore cette carte mais elle est assez difficile à jouer. C'est une carte d'arcade et quand on fait des parties à plusieurs, souvent les mecs au bout de quelques vagues de mobs c'est une TD donc de War Defense, au bout de quelques vagues ils explosent totalement. Donc j'ai voulu faire un petit tutoriel pour vous montrer comment ça marche. Et franchement, on peut y passer des heures sur cette map, c'est un truc de fou, je l'adore. C'est une de mes TD préférés. Alors l'idée en fait c'est que à chaque vague on peut construire 5 bouts de rocher qui servent de mur pour canaliser les vagues et sur les 5 on en garde 1, les autres sont inertes, on en garde un seul. Et ensuite on peut les combiner entre eux, ce qu'on a gardé. Voilà, c'est ça qui est intéressant pour créer des tours plus puissantes. Donc je suis en mode dégâts. Je vais aller 2 fois plus vite, je vais prendre Protoss et je vais me mettre en normal. Alors le score à battre c'est 11 millions, j'arriverai probablement pas à battre 11 millions parce que là c'est un coup de bol. On va se mettre en normal pour vous montrer comment faire un labyrinthe, une maze. Alors on commence ici, je vais peut-être montrer comment ça se passe. Les mobs arrivent là, ils arrivent à cette première base, il faut qu'ils touchent cette base. Puis ils arrivent à cette deuxième base. Ensuite ils vont à la troisième base, la quatrième base, la cinquième base, la sixième base, la septième base et là ils ressortent. Et là on perd des vies s'ils arrivent jusque là. Donc en fait l'idée c'est d'interrompre leur route, de faire en sorte qu'ils n'aillent pas de la première à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième. L'idée c'est de leur faire faire plusieurs fois la même route. On va voir ça, ce sera plus clair quand la partie avancera. Alors on commence sur la première base et on va l'entourer. Voilà, donc là elle est entourée. Et voilà donc mes différentes gemmes. Donc là j'ai deux aquamarines, j'ai deux diamants et j'ai un topaz. Avec ça qu'est-ce que je peux faire ? Je pense que le plus intéressant ici c'est de regrouper les deux chipped aquamarines pour faire une aquamarine niveau supérieur, donc une float aquamarine. Voilà, donc deux gemmes de même type, donc deux aquamarines de qualité très très inférieure, ça va donner une aquamarine de qualité inférieure. Deux aquamarines de qualité inférieure, ça va donner une aquamarine de qualité normale. Deux aquamarines de qualité normale, ça va donner une aquamarine de qualité supérieure, etc. Voilà comment ça marche. J'ai récolté 20 minerais, avec 20 minerais je peux augmenter mes chances d'avoir des gemmes de qualité supérieure. Donc vous voyez mes chances actuellement, alors où c'est qu'on le voit ça ? Là j'ai 100% de chance d'avoir des plus pourris quoi, les chipped. Si je clique là, hop, j'ai plus que 70% d'avoir des plus pourris les chips et j'ai 30% d'avoir les floats qui sont un petit peu mieux. Non, voilà. On continue jusque là. Voilà, et là on va garder celui-ci qui est intéressant aussi. Toujours pareil pour les combinaisons qu'on va faire. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je vais descendre tout droit. Je vais en faire déjà ici et je vais entrer sur le site. Je passe ensuite au milieu. Alors là j'ai pas grand chose qui m'intéresse à vrai dire. J'ai pas grand chose qui m'intéresse. Le plus intéressant peut-être c'est celui-là pour faire une tour qui s'appelle Gold qui va réduire la défense des unités des mobs. C'est pas super génial ce que j'ai. Là ce qu'il faudrait c'est que j'ai une comme ça mais en version encore plus pourrie. Bon alors une violette en version encore plus pourrie. Là ce serait bien. Voilà, c'est ça. La violette en version plus pourrie c'est parfait, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Maintenant il me faut une rouge en version pourrie. Voilà, c'est tout petit. C'est ce que je voulais faire. A 50 000 oreilles on peut de nouveau augmenter. On peut augmenter les chances et on est assez long de 70, 30, 10. Ça devient de mieux dans les autres. Donc là, ah oui j'ai un diamant là carrément. C'est une bonne chose. Donc là je vais enfermer ça comme ça, voilà. Oui, bah le diamant on va le garder. C'est une des meilleures tours par la suite. On va partir ensuite en haut. On va se mettre là, sur le bord. Et on va fermer en haut. Regardez ce qu'on a obtenu là. C'est ce que je voulais. Donc voilà. Là j'ai une recette, elle clignote, j'ai une recette. Cette recette, hop, je l'utilise. Et ça me fait cette tour là. Cette tour là est intéressante pour les débuts du jeu parce qu'elle va brûler. On va voir, voilà. On voit les mobs qui brûlent. Elle va brûler tous les mobs qui passent. On n'a pas beaucoup de tours. C'est bien qu'on en a une qui est une zone de dégâts comme ça assez importante. Et forcément, tous les mobs sont obligés de passer par là. Par cette zone de dégâts là. Je vais prendre celui-ci. On a donc des vagues aériennes aussi qui sont assez chiantes parce que toutes les tours, par exemple, les tours de diamants sont très puissantes à terre tapent en l'air. Donc les vagues aériennes sont un peu pénibles. Les vagues aériennes, elles vont de bas en bas. On ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les faire aller dans le labyrinthe. Donc elles vont tout droit. C'est très très pénible à gérer. Là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, c'est-à-dire que je n'aurais pas dû fermer ici. Bon, ce n'est pas grave. Très clairement, je prends le topaz parce qu'avec le diamant, ça va me faire le pink diamond. Pas tout de suite, il m'en faudra une troisième. Je ne vais pas avoir le pink diamond. Le pink diamond, comme celui-là. C'est content. Donc celui-là, oui, je vais enlever. En fait, je passe le tour de ce qu'il est là. C'est toute erreur, genre, non. C'est dessus. Ce n'est pas grave. On a vraiment assez de temps pour fermer notre... J'ai envie de dire que même... Attendez, je vais réfléchir. Est-ce que je ne pourrais pas... Ouais, je fais ça comme ça. Là, il faudra arriver à maximiser, en fait. Est-ce que je ne pourrais pas en mettre une là ? Non, je ne peux pas. Il faut que je ferme. Non, mais je ne peux pas. Il faut que je ferme ici. Donc, la question est réglée. On y va. Alors, qu'est-ce que je vais garder là ? Eh bien, celle-là, c'est une... Ça, ça permet de faire la tour qui tape en l'air. Mais enfin, généralement, en mode normal, il n'y a pas besoin. C'est en mode dur, super dur, brutal, je ne sais pas quoi, quand on a besoin. Donc, je vais garder celle-là. Ça me fera éventuellement deux pink diamonds qui sont super géniaux. J'augmente mes chances d'avoir des meilleurs gènes. Et ça continue. On continue là, là. Et là, je ne peux pas le faire. Vous voyez, ça bloque. Donc, il va falloir que je le mette ici. Alors là, je ne suis pas très vernis. Je vais garder celui-là qui permet de faire l'uranium. L'uranium, c'est une tour de la même manière que celle-ci. Qui brûle. Qui brûle en zone de dégâme et qui brûle puissant puisqu'il y a aussi une efface supplémentaire à la ralentie des unités. Ça, c'est assez appréciable. Mais elle n'est pas très utilisée dans ce mode de jeu-là. C'est pas l'unique. Bon. Le choix clavier. Ça va bien. Le tour bleu ralentisse à la base. Bon. Là, je me retrouve avec un nouveau choix qui n'est pas génial du tout. Donc, le mieux que je puisse faire, je pense, c'est préparer une deuxième jade. Donc, je prends un deuxième truc bleu. Donc, les bleus ralentissent. Les blancs, diamants, ils tapent uniquement au sol, mais très fort. Et les violets, les violets, ils tapent uniquement en l'air très fort. et ceux-là, ils tapent toutes les unités qui sont autour de vous. Les verres empoisonnent. Voilà. Tiens, le verre ici qui empoisonne. Les bleus clairs tapent très vite. Voilà. Donc, les bleus clairs tapent très vite. J'en ai déjà un de bleus clairs, donc j'ai pas besoin. Là, franchement, j'ai toujours les mêmes. C'est un peu pénible. Je dois dire, là... parce que 3 jades, ça va faire trop. Malheureusement, j'ai rien d'autre. Donc, j'ai pas un très bon... J'ai pas beaucoup de chance pour l'instant, parce que c'est une carte qui joue beaucoup la chance aussi. Je peux prendre. Je voudrais faire ce que j'apprends. C'est une impression. Voilà. On y va. On continue. 1, 2... Ah, là, j'ai eu la chance. Voilà, ça, c'est bien. Et ici, on va pouvoir continuer de descendre. Ah, là, là. Donc, ça, ça me permet de faire Gold qui réduit l'armure. Et ça, ça me permet de faire Black Opal qui est génial. Elle accroît tous les dégâts des tours autour d'elle. Donc, c'est absolument indispensable, ça. Le problème, c'est que je vais prendre celui-là plutôt pour le niveau aérien. Parce que le niveau aérien, c'est quand même chiant. On peut perdre des vies bêtement. Donc, je vais garder ça un peu sur le temps. Je pense que le problème de diamonds qui est évidemment dans l'épau va être un peu dans l'épaule. Il faudrait se faire la suite pour l'occasion. Je ne sais pas ce qu'il y a à la suite. Mais, dans le fond, on est mis plutôt sur éviter de perdre des vies. De perdre des vies, c'est pas grave. On s'en prie dans la compte de perdre des vies quand on arrive en fin. Le dernier niveau. Le truc, c'est que quand on perd des vies, c'est-à-dire qu'on ne tue pas les mobs et les mobs qu'on tue se donnent de l'argent. On va essayer d'éviter de perdre de l'argent pour rien. Donc là, on est bien. On va passer ici. Je vais garder celle-là. Même si celui-là, franchement, cette tour-là, elle ne m'intéresse pas. Je vais garder parce que c'est une flawless. Elle tape quand même plus fort que les autres. Une fois qu'on ne se fait pas, c'est que l'on ne fonctionne pas moins. J'ai une très rare pure, la grosse. si l'on joue. Je vais garder ça. En fait, ça se fait bien. On le voit. Une heure assez vite. Bon, ils vont mourir de moins en moins vite parce que les niveaux. Chaque niveau, il est un peu costaud. Et là, pour l'instant, eux n'augmentent pas la puissance de mes gemmes. Je ne fais pas trop de combinaisons. On regarde ça pour la fin. Donc, ça va prendre bien plus de temps. Voilà. Donc là, je peux faire une parabale tourmaline avec ça qui est super puissante. Et avec ça, je peux faire la black opale la fameuse qui augmente les dégâts de tout ce qui est autour d'elle. Et je vais partir sur ce choix-là. Donc, je vais garder l'aquam marine. Voilà, mon niveau aérien. Donc, on croit que c'est pour l'asélimation. On est mis lors des vagues et des niveaux au sol. Et là, voilà, bon, bon, ça. Là, peut-être que ça passe fort. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Alors là, c'est très intéressant parce que là, c'est une pierre de plus pour faire la fameuse jade. Donc, je vais garder ça. La fameuse jade. Alors, jade, elle est intéressante parce que quand elle est à son niveau maximum, elle a des effets spéciaux. Elle a une chance, une certaine chance de la déclencher quand elle tape. Mais elle tape très vite donc ça va déclencher. Il y a deux effets spéciaux qui sont intéressants. Le premier, c'est que une fois par vague, elle donne de l'argent. C'est un effet. C'est un commentaire. C'est toujours très bien. Et le deuxième effet, c'est qu'elle peut stun un temps très trop de la stun sur place. Donc, quand elle a stun au milieu où il y a tous les tours qui font des dégâts, ça maximise les dégâts. C'est vraiment très intéressant. Il y a une autre tour qui est mieux pour stun. Mais la jade est quand même pas mal. Donc, du coup, on part sur les jades. On va se préparer une deuxième. Donc, les jades noires ce qui n'est pas combiné comme ça à la base, elles augmentent la vitesse de part des jades qui sont dans l'action. Donc, c'est bien d'en avoir une aussi un peu milieuse. C'est la catélie. C'est ça. On va peut-être regarder une. J'expliquer de toute façon mes choix. Je vois un peu. Sachant que là, si on avait été en très dur ou en brutal, on aurait fait les mêmes choix, sauf ça, on aurait déjà une autre upgrade. Là, je l'ai laissé en premier niveau parce que ça passe. Si on avait été une utilité plus haute, on aurait déjà arrivé à ce que je vais. Là, je préfère économiser leur temps et augmenter mon inquiet de mes j'aime le plus rapidement possible. bon, alors là, c'est pas super intéressant sauf ça. Ça, c'est vraiment le truc. La tour qui stun qui est mieux que la jade, c'est celle-là. C'est la Dark Emerald. Donc, on va prendre ça. Mais il est mal placé. C'est-à-dire que là, vraiment, Dark Emerald, il faudra mettre au milieu au milieu avec les Pandaymon. Dark Emerald qui stun avec les Pandaymon qui détruisent. Tout ça dans le rayon d'action de la Black Opal qui augmente de Vigar et tout et tout. C'est super. Si on peut mettre en plus, il faut les ralentir comme un uranium. Là, c'est vraiment un peu plus drôle. On va voir si on peut le faire. La partie, je la gagnerai. Ça, c'est sûr. Je la perdrai par contre. Est-ce que Jariac a un bon score ou pas ? En dessous de 5 millions, c'est pas un bon score. Entre 5 et 10, c'est bien. Au-dessus de 10, c'est vraiment exceptionnel. C'est comme ça qu'il faut le voir. Amélioration terminée. En mode normal, bien sûr. Voilà. Donc là, je retombe sur mon aquamarine mais là, j'ai aussi une Black Opal qui permet de faire la parabètre au malin d'une part et qui permet d'autre part d'augmenter la vitesse de frappe de toutes les autres gemmes et comme elle est pas mal au milieu, je vais la garder. Ah, mis à l'arrivée. ça passe encore. Si ça passe pas, il faut que je monte celui-là. Et celui-là, vous voyez, j'ai mis au milieu parce qu'il passe là, donc il passe une fois sur lui, ensuite il remonte, il passe là et hop, ils vont passer une deuxième fois sur lui. Donc je fais deux passages sur cette tour-là et ça va être le cas. Donc je pense que pour le prochain nouveau aérien, il va falloir que je l'augmente. Je l'augmente, sinon ça va leak et je vais perdre des vies. On va voir. Bon, alors là, je peux faire l'Ilo Safari qui ne m'intéresse pas du tout. Et là, je pense que c'est mieux le Black Opal, on va la mettre là. Donc je sais que j'en ai déjà une ici, une d'aqua marine, mais là, franchement, elle est super mieux d'augmenter. C'est bien mieux. On va renouer à l'augmentation qui sera là. On va passer à l'augmentation qui sera le plus mieux. C'est super. Tant plus, pour celle qui est en bas, en ras, elle sera pas écrite. Donc là, je suis à 200, donc il va falloir que je paye 200 et ensuite, il va falloir que je paye 230 de niveau supplémentaire et je réfinis. Quand je réfinis, je crois qu'on a ça à la fin de niveau mes tours ici à l'arrivée. Donc 200, en fait, 200. Sachant que chaque vague de mobs, elle donne le plus argent. Voilà, j'ai un 2,6, ça va donner 5, alors qu'il y a un 2,6. Bon, là, c'est pas génial non plus, moins qu'on puisse dire. Il veut absolument que je fasse ça, donc écoute, après tout, je vais l'écouter, je vais faire ça. Même si j'aime pas du coup cette tour, il y a le safari. Le safari, c'est une tour qui fait des dégâts splash très faibles et qui ralentit. Tant qu'à faire, je préfère une ralentir. Mais bon, ce serait une... Donc là, on a bien avancé dans le labyrinthe. On a bien avancé. Vous voyez, vraiment, il s'acharne. Il s'acharne, il donne toujours le même truc. C'est un truc que j'aime pas du tout, ça. Bon, je vais faire une deuxième gold. Ici, enfin, si possible, on verra. En tout cas, je vais pas augmenter celle-là parce que pour mon niveau aérien, je vais une deuxième comme ça, c'est bon. Je pense que ça passera. Ça fait 3 défis. Il perdait quelques vies. À la mort. Mais mon objectif, c'est de communiser l'argent pour augmenter ça le plafouement possible quitte à look une ou deux unités. Donc là, je vais essayer de faire une ou deux unités à partir de la vidéo. J'ai un perdu, ce qui ne sont peut-être pas. On va voir. Donc là, j'ai un petit bug dans ma maize parce qu'en principe, là, je ne se passe de plus. Bon, c'est pas grave. On va repartir de ce côté-là. Voilà. Ouais, non, là, vraiment, il se moque de moi. Il se moque de moi parce qu'il donne toujours les mêmes trucs. Ça ne m'intéresse pas du tout ce machin-là. Sauf ça. Bon, à la limite, ouais. On y va. Ça va me permettre de faire l'uranion. Ah, j'ai le niveau aérien. Il faut que le surveille, celui-là. Si ça l'est pas assez vite, il ne faut pas dire vraiment celui-là. Ouais, il y a un pied. Ouais, c'est, c'est. Oh, ça va passer. Ouais, je pense que ça va passer. Ouais, ça va passer. C'est bon. Ça va passer. Ouais, c'est tout le plus au-dessus. Il y a assez de temps. Ok, parfait. Mon Dieu, encore le même truc. Bon sang, mais... Hum. J'ai pas de chance. Bon, il faut être emerald pour faire la parabètre maligne. J'ai pas trop de chance. Pas vraiment. J'ai toujours pas fait de jade, mais le guide était une gueule moins stable. C'est pas grave. On a quand même aimé. Allez, on attend, on a 230, on augmente. Après, on peut, on a pas assez de l'argent pour le tour. Et là, les niveaux, ils auront beaucoup plus vite. La flage, on va pas faire autant d'aller-retour dans le labyrinthe. Je vais essayer de ne pas plus rapidement. Ah, ben voilà ! Voilà. Là, je peux faire une jade. Alors, on sait que je peux la faire. le plus haut centre possible. Ça reste ici. C'est pas génial, mais bon. c'est mieux quand même. C'est juste qu'il va toucher par ici. On attend 230. On va l'avoir à ce niveau, là, 230. Et on va tout de suite s'occuper de la jade. On a tout. Je crois que je suis trop en train de deuxièmes. Oui, je suis trop en train de deuxièmes. Donc, si il y en a deuxièmes, tout vert, là. Deuxième hémorose, flouesse hémorose. Je suis trop en train de faire. Je suis trop en train d'être là. Je suis trop en train d'être là. Voilà, ça a changé. 10% de chance d'avoir les james parfaites. C'est bon. Et là, maintenant, je n'ai besoin de james parfaites parce que j'ai besoin de ça pour construire tout le reste. Tout le reste, tout ça, c'est en attente pour l'instant. Voilà, voilà une jame parfaite. Voilà. Voilà l'exemple du jame parfaite qui va me permettre de faire le dark emerald qui stun. Elle est super bien placée. Donc, je la garde et celle-là, je la transforme. Voilà. Quand j'y suis 45, donc le premier niveau m'a jade et le deuxième niveau sera 195. Et ce sera donc après avoir pris ces 195-là que la jade aura ses effets bizarre. Pour l'instant, elle a tout un seul effet. C'est qu'elle est noté qui est en poison ou qui est dans la vitesse. Bon, à partir de là, maintenant, j'ai passé le plus dur de ce qu'on fait à nouveau aérien donc il n'y a plus besoin de plus de l'air. Si on peut passer à un duo et comme tout qu'on s'en fait au milieu aucun problème. Et là, les niveaux vont commencer quand on va finir ici. Les niveaux vont commencer à aller de plus en plus. Ok, bah écoute, on est deux comme ça. On va prendre deuxième diamant pour faire le pink diamond. voilà, vous ne pouvez rien c'est maintenant. On va commencer augmenter le plus en plus. Voilà, le deuxième passage. la jade, action. Voilà, ça passe. Voilà, là j'ai fini, je peux envoyer mon builder ailleurs, je n'ai plus besoin de lui. Bloodstone, ça ne m'intéresse pas des masses. Et en vrai dire, il n'y a rien qui m'intéresse des masses donc je vais quand même garder le bloodstone. voilà, voilà. donc 195 pour la jade de la rue. Avec un certain niveau ultime, vous pouvez observer parfois, une fois par vague, il y a un petit vélément, un petit plus quelque chose en bleu qui apparaissent. C'est là qu'on peut donner des images comme on ne voit pas de l'étude. On voit qu'ils ont fait un parcours et là, il recommence un deuxième parcours pour arriver jusqu'à ce bout. Ah bah c'est bon, on y est. Donc on y va. Voilà, la jade ultime. Et là maintenant, on remplit au milieu. Ah bah regardez, c'est pas magnifique ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? N'est-ce pas une deuxième jade ? Regardez, pile en plein milieu. C'est pile deuxième jade. Alors, je ne vais pas regarder au début, là, dans le grand moment. Je ne vais pas regarder au début s'il n'était pas avant. C'est bon. Est-ce que le coffre, il n'était pas à trop débit. Alors voyons ce qu'elle fait. elle a 5% de chance de donner la moitié du numéro de vague actuelle. Là, on est à la vague de la vague 30. elle me donnera 15. Voilà, elle me donnera 15 000. À force, ça, ça vient bien. Bon, ça, c'est pas besoin. Ça, c'est pas besoin. Ça, ouais, je vais faire une deuxième d'Arcain Brawl, c'est ce qui me servira le plus. Si je peux, si je peux. Alors là, voilà, première vague de boss, c'est à la moitié du jeu. Donc on a un boss qui doit prendre une vie à chaque fois qu'il arrive à une base. Donc l'idéal, c'est qu'il arrive à l'arrêter avant qu'il arrive à une base. Mais enfin bon, en mode normal facile, c'est possible. En mode hard, c'est même pas la peine. Je ne vais pas l'arrêter à l'arrêter à l'arrêter à l'arrêter à l'arrêter. Déjà là, en mode normal, je ne vais pas l'arrêter à l'arrêter à l'arrêter à l'arrêter à l'arrêter. C'est pas grave, c'est juste en test de DPS. Parce qu'on a sur le monde DPS. J'ai déjà eu des DPS plus fort que ça. Ça peut m'arriver de l'arrêter à l'arrêter à l'arrêter. En mode normal. Donc voilà, c'est pas dramatique du tout. Oh là là, c'est magnifique. Regardez ce que j'ai chopé là. J'ai chopé une double, je peux l'assembler, ça me fait une comme ça. Ça va me faire une deuxième Dark Emerald dès que je retrouve un Cloud Terrasse. Il est bien, il est très très bon. Dès le 131, c'est le Grave. C'est la jade. Je ne sais pas si c'est le Grave. Donc... Oh mon dieu ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Flo, Topaz, c'est quoi ? C'est lesquels les Topaz ? Je ne sais jamais. Ouais, ben non, là ça fait un peu trop par contre. Je vais avoir du mal. Bon, je vais la garder quand même. Ma foi. Là, j'ai un niveau aérien. Donc là, il va falloir que je rajoute du pour vous démonter les effets du connecteur que la thème allait taper. Voilà. Voilà, plus 16, plus 16. Hop, plus 16, ça m'a rapporté 16 minerais. Sympa, hein ? Non, en fait, t'as plus que deux déjà, donc, ça n'a rien d'avoir fait trop. Il y aura des tours plus puissantes ensuite. Alors là, j'ai une chose qui est intéressante. Ça m'intéressante, c'est que j'ai deux comme ça, je n'hésite pas, je la combine, et je fais la Black Opal. Il me manque un Floor of Diamond. Évidemment, je vais faire ça. et je pourrais faire la fameuse Black Opal avec le moment que je dégale toutes mes amies. Je peux que j'implose les amies, je vais prendre un petit peu. Pour savoir, je vais se laisser ici. C'est intéressant. Bon, ben, ça vente bien, là, on est bien, là. Il doit augmenter un peu celui-là, voilà. Il a mis en route. Voilà. 3, 4, 5. Bon, alors là, non. Qu'est-ce qu'il me fait ? Déjà, Flawless Diamond. Non, ça, c'est même pas la peine. Je n'ai pas. Et là, il me faut un Floor de Topaz. Le Topaz, c'est lequel ? C'est celui-là. Mais là, j'ai deux Flawless Topaz, mais si je les downgrade, c'est ça, ça fera un Topaz normal, pas un Flood. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est les combiner pour faire éventuellement l'Uranium. Donc, je vais le combiner, voilà. Et là, je peux faire un Uranium. tac, voilà. Donc, l'Uranium va aller ralentier et leur faire des bégaques comme celui-là en A.O.E. Voilà. Ils prennent cher, ils n'arrivent même pas à atteindre la première base. Et plus ça va aller, plus ils vont prendre cher. Bon, ils seront plus costauds aussi, mais... Ouh ! Ben voilà, Parabatourmaline. Parabatourmaline, c'est une gemme qui fait énormément de DPS en splash. Donc, elle fait beaucoup DPS sur une unité, mais elle en fait beaucoup aussi. C'est ça. Donc, c'est très, très, très bon. C'est pas très bon. Et c'est ce qui est le plus gros DPS juste derrière Pindang. Pindang, c'est top. Pindang, c'est une tuerie. Voilà. Regardez ce... Ouh ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Là, je vais pouvoir faire la gold. Hop, je la prends et je la place. la gold qui va réduire l'armure des unités qui passent à quel type. Parce qu'il faut être à quel type. Et comme le boss, à la fin, le boss final, c'est là où... On voit, c'est... On a bien entendu, on part. Le boss final, c'est une seule unité. ma foi, vous avez ici le repère. Bon, là, par contre, je suis pas bon du tout. J'ai rien qui me plaît. Enfin, je crois pas. Là, il me faut un topaz. Topaz, on a dit que c'était le... Ah ben si, c'est bon. Voilà, regardez, paf, voilà. Oh, super, magnifique, extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. On peut continuer, voilà. Super, magnifique. Il me faut un diamant, maintenant. Il me faut un diamant. Grasement, il y a pas du monde. Euh, ouais, 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 non. Là, j'ai pas grand chose qui me plaît. Celui-là, pour faire une jade encore, j'ai dit... Ben, attendez, si je peux la... Non. Ah ben non, je peux pas. Malheureusement. Bon, alors, ce que je peux faire là de mieux, ma foi, ben, je crois que c'est garder celui-ci. Non. Ouais, ben non, on va faire ça aussi. Et si j'ai un Floor de la Sapphire, ben, je ferai une troisième tour de pistol. Si je peux avoir trois tour de pistol et trois diamants, voilà. Pouf ! Je vais être mon score, mais ça se prend. C'est tellement important. On doit d'avoir tel, non, je crois. Ok. On y va. pour la suite. Est-ce que je peux faire une autre gold ? Une autre gold, éventuellement. Ouais, non, là, j'ai pas grand-chose. Forest Sapphire, c'est quoi. Ouais, non, 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 ben, écoute, je vais garder celui-là pour faire éventuellement une deuxième gold. Tiens, d'ailleurs, on va pouvoir... Ah ouais, on va pouvoir... on va pouvoir... Ok, on continue. C'est ça qu'il me fallait pour faire... Voilà. Donc je vais peut-être le faire là. Allez, c'est parfait. Alors là, on arrive sur un niveau et rien bugger. C'est-à-dire qu'on leur fait tellement de dégâts les trucs qui perdent des pédales. Et qu'ils se mettent à tourner en rond autour de cette bague-là. Ça arrive parfois, pas tout. D'accord, peut-être que ça n'arrivera pas cette fois-ci. Ok, pas génial, pas génial, pas génial. J'ai besoin de rien de tout ça. J'ai déjà tout, j'ai besoin de rien. Bon, je garde celui-là dans le loot. De toute façon, ouais. Je ne vais pas me trouver le temps de faire. Allez, un diamant parfait, s'il vous plaît, messieurs, dames. On n'avait pas assez de gaz à spécifier. Il me sert à rien, honnêtement. Je m'en fous, complètement, quoi. Non, là, j'ai rien qui m'intéresse, à vrai dire. Là, j'ai besoin de... Ouais, flawless diamond, j'ai pas... Ouais, j'ai rien qui m'intéresse. Là, c'est ça le problème. Là, j'ai besoin de quoi? Float diamond. Ouais, j'ai vraiment besoin de diamants à tout péter, quoi. C'est vraiment le truc, là. J'ai besoin de diamants, diamants, diamants. S'il te plaît, fais péter des diamants. Bon, alors, quand on a besoin de quelque chose et qu'on ne l'a pas, et qu'est-ce qu'on fait? On va augmenter ici les chances d'avoir... Hop, lucky. Je vais pas dire, diamants, c'est plus cher, hein. Mais là, du coup, voilà. Je vais avoir 15% de chance ou plus d'avoir. Donc, je vais avoir 25% de chance d'avoir un diamant par tout. 25% de chance. C'est pas énorme, hein. Ça marche pas à tout. Ça marche. Enfin, ça marche, c'est bénéf, quoi. Quand ça marche pas, ben, ma foi, t'as perdu. Voilà! Voilà. Je l'ai eu. Et là, je peux le faire direct. Directos. C'est-à-dire, là, je m'emmerde pas. Hop, je le fais. Voilà. King Diamond. Du coup, ça... Enfin, je ne sais pas pourquoi ça a marché, parce que j'ai jamais besoin d'autres, du coup. Donc, je vais le relancer. Je vais le refaire. Nouveau suivant. Oh, voilà. Ça a marché. Putain, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Évidemment, je le garde. Et tout de suite, je le convertis. Et je... Bim! Deuxième Pink Diamond. Vais-je abuser avec la chance? Allez. Une troisième fois. J'abuse un peu avec la chance. Voilà. Là, je n'ai pas eu de chance. Je n'ai pas eu ce que je voulais, clairement. Je n'ai pas eu. Par contre, si j'ai ça, ça me permet de faire ma deuxième gold. Pour punir. L'épine Diamond, je vais les autres. Non, mais c'était différent. Il va me falloir un Fall of Diamond pour pouvoir faire la Black Opal. Et là, je n'ai plus trop le baisers de défenser de parvenir. Parce que le reste va être cher. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, j'ai eu ça. Bon, bah écoute, vas-y. On fait ça. Mais celui-là, je le laisserai comme ça. Il ne faut plus accéder. 3 fois 225 plus celui-là qui va aussi coûter cher quand j'ai 3 avec 0. Si je l'ai, on se fait mal à l'avouer. On y va. On continue. Ok, j'ai rien qui me plaît. Donc ça, je n'ai pas en fait en 3ème. Celui-là, il ne me sert plus à rien maintenant. Si, pour faire ça, non. Ça va. Limite, à la rigueur, ça, si je combine là, voilà, je peux faire celui qui ralentit. Alors là, j'ai déjà... Un peu... 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 Là il me faut vraiment, vraiment flasher des mâles, ça me faut vraiment tout le monde. Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas, et là j'ai des trucs pourris. Là franchement là, pfff, j'ai que des trucs moisis, j'ai que des trucs moisis, j'ai que des trucs moisis. C'est complètement moisis, ça ne sert à rien ce que j'ai là. Si celui-là, ça a un assemblage avec celui-là, mais j'ai déjà juste à côté la tour, ça ne sert à rien. Il y a de la bétonnée, de toute façon on est déjà mis en terre à serrer. Euh, ben, on a mis les 49, donc c'est pas mal, je ne vais pas changer les 2. On arrive à la fin. Voilà, donc si, je sais où elle, la dernière c'est qu'il y a une gun. Non, c'est l'avant, j'ai mis un Gergan après. Donc j'ai encore 2 chances, on a 2 rounds pour avoir celui-là et celui-là après, pour essayer d'avoir mon gamin. Ah non, toujours pas, putain, je l'ai toujours pas, non, c'est dommage. Là, Bloodstone, si je garde la métisse, bon, celui-là je ne peux pas. Ouais, ben, écoute, on va garder la métisse. Ouais, c'est ça, à l'équipe, je sais, voilà. Euh, ben, Bloodstone, elle envoie le petit lac. Et donc, ça ne sert à rien. Voilà, le dernier niveau qui a gagné, et après c'est le boss. Donc là, malheureusement, je me tue. Parce que c'est miraculeux que j'ai un diamant maintenant, mais... Clairement, là, sans la Black Opa, je ne peux pas espérer faire un bon score. Donc, mon score, euh, je... Si j'arrive assez d'une autre, ce sera bon. Mais bon, on n'a pas perdu, hein. On n'a pas perdu une seule vie. Si, on a perdu une seule vie avec, effectivement, le premier boss, ouais. Non, ben voilà, c'est raté. Tant pis, c'est raté. Donc, le mieux que je puisse faire, c'est combiner celle-là. Et voilà, le dernier niveau, le boss. C'est trop vite, comme je trouve. Et j'ai un petit peu de dégâts. Là, c'est très, très... Ah, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est certain. Il faudrait faire vraiment un million sur un passage. En façon de câble, ouais, c'est mauvais, c'est très mauvais. Je ne donne jamais des millions, elle-ci. Je ne donne jamais des millions. Je vais quand même l'essai, parce que j'ai le parcours intégral des boss. Donc, on ne peut pas le tuer, hein. Le calculateur de dégâts. 128, je ne peux rien faire de tout. 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 Voilà, donc là, c'est vraiment... Ça, le stun, ça, le stun, ça, le stun. C'est ça qui fait l'effroi du PS. Le stun, euh, dans la portée des... Mais j'aurais, en tout cas, bien le guère, à vrai dire, 50% de plus, s'il avait réussi à faire la balle du PS. Voilà. Dommage, ta gueule... Voilà, donc là, il va repartir pour un tour, parce que je dois aller. Il a fait le bagu-là, hein. Il a fait celle-là. Ensuite, euh... il a fait celle-là. Il a dû faire une tour de la messe pour venir sur celle-là, pour pouvoir sortir, pour aller sur celle-là. C'est trois passages en tout. Donc je vais quand même dépasser les 5 millions, ça va ? Ça va dépasser les 5, mais je suis loin de mon record de 11 millions et quelques. Parfois, on a de la chance aussi, c'est-à-dire qu'on a deux gènes comme ça, parfait, on a deux parfaits, deux parfaits, on peut les assembler, faire des pieds. Voilà, il va en haut, il va refaire tout le labyrinthe pour venir à celle-là. On va faire quoi ? 7 millions, je pense ? Ouais, c'est en 7, peut-être mieux. Après, il y a la chanceuse sur l'estomne, c'est ce que c'est le nouveau endroit, on donne les manches. Il y a une grande partie de change sur cette carte, c'est ça aussi qui est un peu moins intéressante. Je pense que c'est le nouveau endroit, c'est le nouveau endroit, c'est le nouveau endroit, c'est le nouveau endroit. C'est le nouveau endroit, c'est le nouveau endroit, c'est le nouveau endroit. C'est le nouveau endroit, c'est le nouveau endroit, c'est le nouveau endroit. Voilà, et là, il ressort, il s'envoie de tout un petit peu. Et c'est fini. Voilà, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Voilà, j'ai fait 8 339 337 dégâts. Voilà, et cela conclut ce tutoriel sur GMTD. Entraînez-vous, vous allez voir, elle est très marante comme carte. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye !